L'Afrique, et plus précisément la zone subsaharienne, bien que connue pour ses performances en matière de production agricole en constante évolution, connaîtra une dépendance aux importations de produits alimentaires d'ici 9 ans. Selon les perspectives agricoles de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la situation pourrait occasionner un déficit commercial pour les produits concernés, passant d'environ 18 à 31 millions de dollars en 2029. Le réaménagement de ces dépenses budgétaires doit s'accompagner d'autres mesures pour être efficaces. D'abord, la réduction de la fiscalité dans le secteur agricole, pour être capable de relancer la production dans le secteur agricole et profiter de cette relance de la production pour maîtriser l'autosuffisance alimentaire et renforcer les ménages qui ont des revenus bas à pouvoir au moins se nourrir. Un effet de dépendance que l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine signé en 2019 pourrait atténuer en facilitant l'amélioration des échanges internes avec la réduction des tasses douanières de 20 à 35 % selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les gains infrarégionaux devraient être particulièrement importants pour les produits carnés, le lait et les produits laitiers, le sucre, les boissons et le tabac, les fruits et légumes et les noix ainsi que pour le riz padi et le riz transformé. En Afrique subsaharienne, le rendement moyen des céréales devrait toutefois augmenter de 16 % entre 2020 et 2029, soit sensiblement au même rythme qu'au cours de la décennie écoulée. Une hausse qui devrait permettre de réduire l'écart avec le reste du monde en matière de production.